Héros ou héroïnes du monde des douze, les dieux vous ont confié une tâche des plus ardues. Réussir à abattre le fléau Ogrest qui a défait les douze dieux à lui seul lors d'une terrible bataille. Cependant, avant d'en arriver à cette épreuve redoutable, il vous sera nécessaire de faire évoluer votre puissance à travers diverses tâches quotidiennes. Aussi, je vous propose un programme de six choses à faire tous les jours, à l'issue duquel vous pourrez acquérir de la puissance et enfin rivaliser avec la force colossale d'Ogrest. Inondé par les larmes du chaos d'Ogrest, le monde des douze regorge d'îles inexplorées inondées sous les océans. Mais il arrive parfois que certaines îles refassent surface. C'est le cas de la tour minérale. Au niveau 36, vous débloquerez une quête vous menant à l'exploration de cette île, parler au matelou et en avant. Mais qui voilà ? C'est un visage bien familier. Il s'agit d'Arpagon, la femme de Ruelle dans la saison 3 de Wakfu. Cette vieille dame n'en est pas moins une véritable inutrophe dans l'âme et elle vous propose un vrai filon d'or. Un ticket par jour, trois joueurs et une salle remplie de montres, c'est le défi qui s'oppose à vous. Une seule salle, mais huit gameplays différents possibles, histoire de ne pas prendre des habitudes de confort. Le donjon est accessible à deux paliers, 3650 et 186200. Prenez en compte que le palier ainsi que le stasis influeront sur la difficulté de la tour ainsi que sur les récompenses. En stasis 1, vous pourrez faire face à deux stratégies accessibles à tous les novices. Je vous les laisse découvrir par vous-même, c'est là que réside le vrai défi de la tour. En parlant de ça, c'est un véritable tableau de récompenses face à vous. Encore faut-il comprendre son fonctionnement. Chaque semaine, vous avez une série de trois quêtes qui s'offrent à vous. Chacune d'elles comporte des objectifs simples à réaliser pendant le combat de la tour minérale. Par exemple, ne pas utiliser de points Wakfu. Chaque objectif vous rapportera des points qui augmenteront un score hebdomadaire qui se réinitialisera tous les lundis. Si vous tenez face à ce défi, les grosses récompenses tomberont souvent en fin de semaine. Augmentez votre score ainsi que le stasis de la tour pour atteindre des récompenses ultimes, allant d'emblème à des reliques épiques. Rien n'est gratuit, il va falloir se retrousser les manches et partir à la chasse. Les chasseurs sont des personnages que vous pourrez retrouver dans chaque zone du monde des douze, identifiable sur la minicarte avec cette icône. Ils vous demanderont de revenir tous les jours les retrouver afin que vous alliez chasser les monstres environnants. Ramenez-leur votre butin grâce au métier de trappeur qui vous permettra de récupérer les peaux des monstres abattus ainsi que leurs semences. Au fil du temps, vous prouverez votre valeur auprès du chasseur qui vous jugera apte de terrasser le boss de cette zone. A la clé d'énormes récompenses vous attendront. De l'expérience et des jetons correspondant à la zone où vous avez accompli vos quêtes vous seront offerts. Alors ne procrastinez pas, chaque jour est important. Le PVP libre de Wakfu a récemment cédé sa place au champ de bataille. Ces dimensions divines sur lesquelles les nombreux héros du monde des douze se confrontent chaque jour en quête de nouveaux territoires. De 14h à minuit, ces dimensions s'ouvrent l'une après l'autre. Pour y accéder, rien de plus simple, sur chaque zone du jeu vous pouvez apercevoir des prims. Et non, ce ne sont pas des gros rubis. Un champ de bataille dure 45 minutes. Si vous voulez comprendre leur fonctionnement, Kama a fait une vidéo dédiée pour tout expliquer. Sachez juste qu'en y accomplissant des objectifs, vous augmentez votre note finale qui décidera de votre récompense. Il y a plusieurs types d'affrontements, certains en mode héroïque. C'est à dire que si vous mourrez, vous sortez. De quoi faire de la concurrence à Fortnite. Il y a différents paliers de niveau, je vous conseille de débuter par un stuff niveau 80. En parlant de récompenses, c'est là tout l'intérêt des champs de bataille. Faut croire que frapper sur la tête des hôtes, il n'y a rien de mieux pour progresser dans la maîtrise de votre personnage. Vous gagnez énormément d'XP, de l'équipement, ainsi que du cosmétique. J'en parle beaucoup plus dans ma vidéo build ou ginaque si ça vous intéresse. Puis quoi de mieux que de se trimballer devant les nouveaux joueurs avec vos ailes grassement gagnées grâce au classement PVP. Moi je n'ai qu'une envie, vous rencontrer sur un de ces champs de bataille et vous mettre une raclée. Si vous l'osez, venez me faire face, je vous attends. La dimension chouchou est une zone dans laquelle vous retrouverez deux boss avec Spectrex au niveau 111 et Mimol au niveau 126. Deux boss qui auront la particularité d'évoluer en fonction du niveau des aventuriers qu'ils auront en phase 2, jusqu'à un maximum de niveau 170. Niveau auquel continuer à faire ce contenu n'aura plus d'intérêt. En effet, cette zone est incontournable car l'expérience en récompense sera sans comparaison avec tous les autres donjons du jeu. Ces boss particuliers vous rapporteront jusqu'à 50 fois l'XP d'un monstre classique, soit 2 à 5 fois l'expérience gagnée sur un boss classique de même niveau. C'était parfait pour une évolution journalière jusqu'au niveau 200 sans trop d'encombres. Cependant, avec le patch 1.59, la revalorisation des chasseurs, notamment dans les dernières zones du Zenith, ont fait qu'à partir du niveau 170, l'expérience journalière qu'un rapport de ces boss sera considérablement réduite. Seul espoir de fréquenter cette zone pour les très hauts niveaux du jeu à l'avenir, ce serait pourquoi pas un jour d'intégrer le fameux rush des 666 chouchous sur notre MMO favori. Avec cette scène dantesque où vous aussi, vous vous chamaillerez avec vos compagnons d'armes pour savoir qui a tué le plus de chouchous, comme notre bon vieux Rubilax et Tristepin. Eh bien, vous n'en aurez pas fini des chasses, mes chers mercenaires. Plongez dans votre avre sac pour découvrir un Penji particulier. Il s'agit d'un Sidoa, une étrange créature qui vous demandera régulièrement d'accomplir des quêtes très intéressantes. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces quêtes chasse aux boss. Ce sont des quêtes qui auront pour objectif de vous offrir à vous et à vos compagnons d'armes des objectifs communs grâce à ces tableaux de chasse contenant des boss bien précis à abattre. Plusieurs tranches de niveau sont disponibles. Vous devez accomplir ces donjons en mode compétitif et abattre les boss demandés pour empêcher la récompense. À l'accomplissement de ces donjons, vous aurez en récompense de l'expérience et des jetons Modulox d'une importance cruciale. En effet, ces jetons pourront être échangés contre des jetons de votre choix. N'importe lesquels. Enfin, de votre choix, mais qui ne dépassent pas le niveau auquel vous pouvez les acquérir. Entendez par là que vous ne pourrez pas obtenir des jetons exquis avec votre petit personnage niveau 30. N'oubliez pas de passer à l'almanax tous les jours pour vos jetons. Le croupier est à l'entrée. Prenez le temps de nourrir vos familles et montiez chaque jour. Il ne faudra pas vous plaindre qu'il reste au niveau 0 pour l'éternité si vous ne le faites pas. Passez tous les 4 jours voir Gultar à Astrub. Vous obtiendrez une quête qui demandera d'aller vaincre des monstres avec Tristepin pour l'entraîner. Ça fait toujours des jetons d'almanax en plus. Si vous voyez des joueurs avec ce petit icône, c'est qu'ils viennent de commencer le jeu il n'y a pas très longtemps. Repérez-les et accompagnez-les dans les donjons de leurs niveaux en mode compétitif. S'ils montent un niveau avec vous pendant ce donjon, vous obtiendrez des jetons de Mentor. Il n'est pas vain de former vos futurs successeurs car le croupier du Mentor, qui se trouve dans la taverne d'Astrub, offre des vraies récompenses d'un vaillant guerrier comme ce costume de Viking. Enfin, si vous êtes au-dessus du niveau 140 et que vous avez déjà fait les quêtes de Srambad et Nutrosor, passez chaque jour voir Pandora et le Voyageur Temporel. Ils vous donneront une quête demandant de tuer 10 monstres contre de l'expérience. Pour finir, n'oubliez pas que dans le monde des 12 résident des terribles adversaires, les boss ultimes. Prenez le temps de les affronter chaque semaine. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des cartes qui présentent chacun de ces boss ultimes. Ça y est, vous êtes enfin prêt pour vous confronter au monde des 12 ? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci aux fidèles tipeurs de nous soutenir financièrement. Mais n'oubliez pas, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cette vidéo. Et si tu es en quête de frissons, n'hésite pas à t'abonner pour voir nos vidéos dès leur sortie. Merci ! Mercenaires, qu'attends-tu pour nos followers sur Twitter ? Que Loa Pou soit avec toi !